Au sommaire du journal, Infinit arrive en France, le tour des nouveautés chez Siemens et une interview sur le mal de dos avec le docteur Napoli. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Infinit est une société nouvelle sur le marché français, ils sont ici au RSNA. Eric Duclos, quelle est votre stratégie sur le marché français ? Nous allons adresser le marché français à la fois sur le privé et sur le public. En privé avec une offre dédiée aux environnements multisites, avec une offre aussi qui va embarquer une solution de dosimétrie, des solutions de 3D en post-traitement avancé, enfin bref, quelque chose qui va pouvoir répondre aux attentes des médecins libéraux qui ont vocation de plus en plus à se regrouper. Et pour la partie publique, nous avons choisi un partenaire qui est le premier de ces patients français, donc Médacis, qui va embarquer notre solution de gestion de contenu IHP. Jean-Noël, vous vous occupez de la stratégie au niveau des partenaires publics ? Oui, donc effectivement, sur la stratégie au niveau du marché public, nous avons retenu la solution Infinit pour pouvoir compléter notre dossier patient informatisé. Car aujourd'hui, le service d'imagerie n'est plus isolé dans son coin, il fait partie du système d'information complet de l'hôpital et il nous fallait cette continuité pour offrir une solution centrique autour du patient. Fabien, la spécificité des Pax Infinit, c'est d'être multi-sites, multi-spécialités, c'est ça ? Exactement. Alors aujourd'hui, Infinit arrive sur le marché français avec une solution qu'on appelle Enterprise Pax, qui va donc être destinée aux radiologues essentiellement, mais aussi à d'autres spécialités comme l'ophtalmologie, la cardiologie, et ainsi de suite. Tout ça disponible sur le même Pax ? Tout ça disponible sur la même archive, avec justement cette capacité à partager les données et à rassembler l'ensemble des informations. Et donc toutes ces données-là, on peut les partager, y compris si on est multi-sites ? Exactement. Donc on va être capable aujourd'hui de faire de la téléradiologie interne, voire externe, et sur n'importe quel site, de pouvoir venir interpréter des radios en instantané, sans tant de téléchargement ou transfert d'images. Quoi d'autre ? Après, aujourd'hui, Infinit arrive avec une solution complète qui va permettre d'avoir aussi des systèmes de dosimétrie, donc ce qu'on appelle un DAX, des systèmes de diffusion autour des patients, une fonctionnalité complète autour de la mammographie, avec vision de la tomosynthèse, des cadres, et ainsi de suite. Et même du post-traitement relativement basique, on n'ira pas sur du post-traitement très avancé, mais quelque chose qui va permettre aux radiologues privés aujourd'hui de satisfaire leurs besoins dans la vie de tous les jours. En quoi vos solutions sont particulièrement pertinentes pour le marché public ? Alors effectivement, ces solutions vont permettre d'embarquer du stockage neutre, ce qu'on appelle l'archive neutre classiquement des VNA, et donc de positionner à l'intérieur du DPI, tout en pouvant le consulter à travers la ligne de vie classique que le médecin va avoir, et intégrer tous les documents produits par l'ensemble du dossier patient et dans l'hôpital. Infinit, c'est aussi la cardio. Oui, alors en cardio, la solution est très globale. Elle va permettre de gérer la partie interventionnelle avec les stents et tous les outils qui vont autour. Aussi la médecine nucléaire, comme on peut voir à ce niveau-là, la partie électrocardiologie, et toute la partie de reporting qui va avec, avec des vrais rapports dédiés à la cardiologie modulaire et que chaque personne va pouvoir personnaliser. Eric, on vient de faire un tour du stand Infinit, des solutions très complètes pour le libéral et aussi pour les marchés publics, et pas simplement pour les radiologues, en fait pour un certain nombre de spécialités. Alors tout à fait, encore une fois, Infinit, c'est une solution Enterprise qui s'adresse à la fois au privé et au public et qui est particulièrement adaptée aux spécificités du marché français. Avec une médecine quand même qui est de productivité, les médecins sont extrêmement sollicités, et on a des outils vraiment qui sont là pour les accompagner et pour les aider. Voilà. On commence le Siemens Tour avec Serge. Alors Serge, première étape. L'introduction d'un tout nouveau mammographe atomosynthèse appelé Mammomat Révélation, qui a comme particularité d'augmenter la qualité d'image, la résolution spatiale dans tous les axes, par un nouveau capteur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'adjonction du module de biopsie sous tomosynthèse et la capacité d'analyser la densité du sein en temps réel avec la classification qui est visible sur la console après 20 secondes, après la radiographie. On continue le tour ? On continue le tour. Ce qui est nouveau ici Serge, c'est ça. Effectivement, nous généralisons cette tablette sur la ligne Somatome Go qui permet aux manipulateurs d'aller dans la salle d'attente, aller chercher le patient, et pendant ce temps-là, enregistrer les paramètres du patient, l'accompagner jusqu'au statif et lancer l'examen tout en restant proche du patient. Vous avez reçu un prix pour cette innovation ? Et on a reçu un prix que vous voyez ici, un prix de Outmini, un award. On va au scanner. Et là Serge, je suis filmé. Effectivement, vous êtes filmé pour une simple bonne raison, c'est qu'on veut analyser votre morphologie avec cette caméra infrarouge pour un positionnement optimal dans l'isocentre du scanner pour garantir une qualité d'image optimale. Ah bah c'est moi là ! Bah oui, c'est votre photo. C'est pas un scanner miniature, ça, c'est une maquette. C'est une maquette mais qui représente une rupture en IRM puisque là on a introduit une IRM 7 Tesla qui est capable de faire des acquisitions pour la neurologie et pour l'ostéo-articulaire en diagnostic puisque nous avons eu le marquage CE pour ce nouveau magnétome Terra. Le 7 Tesla en clinique, c'est aujourd'hui. Dernier stop, Serge, avec ce concept hybride. C'est un concept hybride complètement abouti avec, vous avez vu, un arceau appelé phéno. Vous avez un scanner sur rail et en face vous avez une IRM pour pouvoir accéder ou faire translater le patient ou sur le scanner ou sur l'IRM pendant l'acte interventionnel. Voilà, c'est la fin du Siemens Tour. On est aux US, on voit les choses en grand je devrais dire plutôt on voit les choses en large avec cette machine spécialement dédiée aux personnes obèses. Attention, ça risque de nous arriver bientôt en Europe. C'est une voiture, mais cette voiture est très spéciale. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans ce véhicule, il y a un MR, un GMRI, le nouveau Voyager avec le whiteboard. Ils font images sur le board pour la chirurgie pour voir exactement ce qui se passe avec vous. Ok, c'est un MRRI dans ce véhicule, mais il peut venir avec d'autres dispositifs. Exactement. Notre palette de produits est en principe tous les équipements médicaux comme X-Ray, CT, PET-CT, surgery, tout ce que vous pouvez mettre dans le monde médical, vous le mobilisez. Dans quel genre de pays, ou dans quel genre d'arrière, vous vendez cette voiture ? Dans le monde, c'est le monde. Surtout, c'est fait pour un pays remonté, n'est-ce pas ? Il y a deux choses. Dans la région, il y a le pré-care, c'est ce qu'on appelle, c'est le sang, l'air, 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 l'air. C'est vraiment le pré-care, le début et la simple façon de le faire, c'est ce qu'on appelle, mais les pauvres pays ont besoin. Et ensuite, on va à l'aise, on va à l'air, 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 par exemple, dans un hospital, si ils ont interchagé une MRRI, ça prend environ 8 semaines, on ne peut pas le faire sans. Donc, on va à l'air, on va à l'air. Le autre cas est, on va à l'air modulaire, c'est un semi-permanent bâtiment, donc on a un grand contenu, on peut mettre un MRRI, on peut mettre un support unité, et on construit un whole hospital dans 3 mois. Ok, il y a aussi des communications dans ce truck. Exactement, il y a tous les types de communications dans ce truck, Lorsque vous avez une ligne de téléphone ou un GSM ou un WIFI ou quelque chose, Lorsque nous connaissons ce qui est possible dans le pays, nous l'arrangeons. Merci. Le mal-bac pain est très commun. Il affecte environ 80% des personnes. Et vous avez une solution pour cela ? Exactement. Nous faisons maintenant une nouvelle procédure, qui est basée sur la procédure de l'œil pour atteindre le nerf, qui cause la doule à la patiente. Et nous pouvons, dans un seul traitement, nous avons la douleur de la douleur. Et cela dure seulement 10 minutes ? Exactement. 10 minutes est suffisant pour créer une douleur de douleur dans cette population particulière, où ils ont une disc herniation qui crée la douleur. Donc, même sans toucher la douleur, nous pouvons faire la douleur de la douleur pour résolver et réparer spontanément la herniation, grâce au fait que nous avons relé la douleur. C'est un nouveau traitement, et c'est un gap entre la douleur de la douleur et la douleur ? Exactement. Vous avez dit correctement. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est remplir le gap entre la douleur de la douleur et la douleur. La douleur de la douleur n'existait pas jusqu'à ce moment. Et maintenant, les procédures interventuelles sont remplis cette douleur et offrent à la douleur une nouvelle solution qui est beaucoup moins invasive que la douleur, et qui obtient des résultats comparables à la douleur. Qu'est-ce que l'invite de l'image dans ce traitement ? C'est-à-dire la guidance de la douleur ? Exactement. C'est une guidance. C'est une guidance de la douleur. C'est-à-dire que nous pouvons précisément l'anatomique, l'anatomique, l'anatomique que nous voulons traiter. Et aussi, pendant le traitement, nous voyons que tout est bien. Donc, nous avons un profil très haut et efficace, grâce à la douleur de l'image. Est ce traitement déjà disponible ? Oui, il est disponible. C'est basé sur la radiofrequence pulsante, ce qui signifie que, pendant 10 minutes, nous appliquons à la douleur un champ très gentil électrique qui crée une neuromodulation sur la douleur, et cela résolve l'inflammation et le patient ne ressent plus la douleur. En fait, le corps commence à réparer spontanément et naturellement la douleur. Pour être plus précis, je t'ai demandé si ce traitement est disponible ? Il est disponible ici, dans les USA ? Non, il est disponible en Europe. Et c'est la raison pour laquelle vous étiez un discours ici pour présenter ce nouveau traitement ? Exactement. Cet étudiant est réalisé en Italie. C'est la plus grande convention pour notre spécialité, nous présentons nos résultats même ici. Merci et bonne chance ! Merci beaucoup ! Merci ! La Médicale vous a présenté le journal du RSNA. Sous-titrage Société Radio-Canada ...